Une news qui fait plaisir, ça fait plaise en réalité, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose aussi. A voir, je vous laisse vous-même être juges, mais ça fait toujours plaisir lorsqu'on voit s'asseoir à la même table PlayStation, Nintendo et Xbox. Et nous les amis, on est samedi et c'est le week-end, mais c'est pas une raison pour tout simplement avoir manqué l'essentiel de l'actualité du gaming, du jeu vidéo et de l'esport sur Gameblog la quotidienne. C'est désormais, c'est également le samedi, mais surtout c'est un best-of de tout ce que vous avez manqué la semaine. C'est parti. Alors on démarre cette nouvelle émission, cette nouvelle semaine, par des nouvelles qui fâchent, qui vont faire plaisir aux consommateurs et aux joueurs, mais qui vont évidemment fâcher du côté des actionnaires de chez CD Projekt. Les créateurs de Cyberpunk Evolution 17 fassent décidément un sale quart d'heure, un quart d'heure qui commence véritablement à durer. Entre l'action en bourse qui a chuté, évidemment, le tollé général autour des versions PS4 et Xbox One, première génération. On parle vraiment des consoles fat sur Pro. Le rendu et les bugs sont un petit peu moins violents. Toujours est-il que le jeu est buggé. Le jeu a d'énormes soucis techniques. Ce qui oblige évidemment CD Projekt à réagir via un communiqué sur les réseaux sociaux, dans lesquels ils présentent leurs excuses. annonce l'arrivée de deux patchs, très prochainement un en janvier 2021 et un autre quelques semaines plus tard au mois de février. Des patchs qui devraient suivre la dernière mise à jour qui s'est faite le week-end dernier, ce week-end en l'occurrence, qui a notamment permis de corriger quelques petites choses autour du jeu. Pas tout, mais en tout cas une certaine partie. Et surtout, ce qui est important de la part CD Projekt, c'est de lancer surtout une campagne, une politique de remboursement. L'occasion forcément pour les joueurs très très mécontents d'avoir eu un mauvais jeu, une mauvaise expérience sur Cyberpunk sur Current Gen, notamment, de pouvoir se faire rembourser soit via le store, autrement dit sur les plateformes de jeux dématérialisés, à savoir le PSN ou Xbox Live, ou tout simplement d'aller dans la boutique dans laquelle vous avez acheté votre jeu. Si jamais d'aventure votre revendeur ne souhaitait pas reprendre Cyberpunk 2077, ne vous inquiétez pas, vous avez une adresse mail dans laquelle vous pouvez évidemment faire agir vos droits concernant le jeu. Adresse mail à la retrouver évidemment sur le site gameblog.fr, tout comme le reste de cette news détaillée autour de CD Projekt. Ça va mal, ça va très très mal pour les créateurs de Cyberpunk. Et on ouvre cette émission par une news qui fait plaisir, ça fait plaisir en réalité, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose aussi, à voir, je vous laisse vous-même être juge, mais ça fait toujours plaisir lorsqu'on voit s'asseoir à la même table PlayStation, Nintendo et Xbox. Évidemment, c'était le cas concernant le fameux crossplay qui permet de jouer au même jeu sur différentes plateformes et donc de pouvoir affronter différentes personnes, que vous soyez vous, une personne de console Xbox, et votre adversaire ou votre copain, lui, sur sa console PlayStation. C'est bon, vous suivez, vous connaissez, pas besoin d'en dire plus sur le crossplay. Mais par contre, ce qui est intéressant, surtout les derniers propos tenus de côté de chez Xbox qui relaient des propos de Nintendo et de Sony concernant la sécurité, la sécurité de qui ? De vous, de moi, des joueurs, tout simplement. On sait que ces derniers temps, ces derniers mois, avant ces dernières années, il y a beaucoup de comportements toxiques en ligne sur certains jeux. Il y a du harcèlement moral également, il y a pas mal de plaintes. Il y a aussi malheureusement des mineurs qui parfois passent entre les mailles du filet et qui sont attaqués par des gens pas très bien, tout simplement. Du coup, PlayStation, Xbox et Nintendo, dans une sorte de communiqué commun, lancent tout simplement un partenariat tripartite dans lequel ils affirment qu'ils vont travailler désormais de concert. Main dans la main, plus chaque constructeur, plus chaque entité seulement de son côté, on va bosser ensemble sur un système de sanctions, sur un système de prévention, d'informations auprès des parents et des joueurs. Et surtout, on va travailler avec les acteurs de l'industrie, tous les acteurs de l'industrie du jeu vidéo, mais également des acteurs, tout simplement, des forces de l'ordre, de manière à pouvoir dénoncer les mauvais comportements et à agir en tant que tel. Les amis, évidemment, c'est une grosse news et je vous cache pas que communiquer est assez long. Donc je vous invite évidemment à aller sur le site gameblog.fr pour pouvoir voir le détail des propos communs tenus par nos trois entités historiques aujourd'hui de l'industrie du jeu vidéo et surtout sur leurs intentions, et ce qui vous emmènera peut-être à vous poser certaines questions, est-ce que ce partenariat à trois têtes peut véritablement réguler ce qui est en train de plomber en partie l'expérience du jeu en ligne, à savoir les excès, les déboires et surtout les attaques de la part de personnes malveillantes. Alors au menu aujourd'hui, on va commencer par un drama, le genre de produit dont Internet se délecte. Et vous savez qu'un drama en chasse un autre, et aujourd'hui il est question non pas de Cyberpunk 2077, quoique, mais d'un autre jeu, un jeu taïwanais, qui s'appelle Devotion, un jeu qui avait d'ailleurs beaucoup plu à notre chère plume, un jeu d'horreur qui avait été publié par le studio taïwanais, donc Red Candle Games, et qui avait été supprimé en fait de Steam six jours seulement après sa sortie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'intérieur de ce jeu d'horreur en vue subjective, les développeurs avaient glissé un petit message assez moqueur envers le président chinois Qi Yin Ping, le traitant notamment d'abruti et le comparant à Winnie l'ourson. Du coup, après un énorme et très rapide review bombing sur Steam, eh bien le jeu avait donc été supprimé comme je vous le disais seulement six jours après sa sortie en 2019. Alors on pensait que tout allait mieux et que Red Candle Games allait pouvoir tourner la page, puisque le jeu devait arriver dès demain, le vendredi 18 décembre, sur la plateforme GOG. Petit problème, le studio l'a annoncé avec un petit peu d'avance. Du coup, eh bien GOG, la plateforme qui est détenue par CD Projekt, justement, a reçu une nouvelle fois une flopée de messages assez négatifs, assez incendiaires. Et du coup, que se passe-t-il ? Eh bien aujourd'hui jeudi, on apprend que malheureusement Devotion n'arrivera pas sur GOG et que le jeu est donc encore aujourd'hui quasiment introuvable à cause de cette petite blagounette sur le président chinois. Alors en plus de remettre CD Projekt, l'éditeur de Cyberpunk 2077, au cœur du cyclone de la tourmente, eh bien sachez qu'un autre studio, Glass Bottom Games, a décidé, en solidarité avec Red Candle, eh bien de retirer finalement un des jeux qui était déjà existant sur GOG. Je ne peux pas m'empêcher de vous traduire le titre en français, c'est « Toie de tôle chaude, deux points, le chat qui portait un feutre ». Voilà, c'est tout un concept et leur prochain jeu qui est tout aussi bizarroïde puisqu'il s'appelle Skatebird, tout est dans le titre, c'est des oiseaux qui font du fingerskate, Trace vous en avait parlé sur Gameblog, vous pourrez aller y jeter un œil, eh bien le jeu annoncé en 2021 ne sortira pas finalement sur GOG. Voilà, du coup on espère évidemment que d'autres studios vont peut-être rejoindre ce combat ou que CD Projekt va peut-être changer d'avis et que tout ça se terminera autour d'une bonne bouffe. Bon, on en doute un peu quand même. Le test du jour est consacré à un monument du jeu vidéo, c'est Myst qui revient dans un remake 100% VR, nous le nons tout simplement Myst VR, sur Oculus Quest. Et c'est évidemment notre spécialiste de la réalité virtuelle VR singe qui s'est collé au test de ce remake, qui reprend le jeu d'origine, la bande-son d'origine, et donc du coup, quelques petites scories techniques avec une bande-son qui est parfois un peu décalée avec l'action. Et surtout, surtout, un mauvais point, le fait que le jeu était totalement traduit en français, et désormais il est seulement disponible en anglais, alors que c'est les mêmes textes. Vous comprenez ? Non, on ne comprend pas vraiment. Et c'est un petit peu dommage. Mais ceci étant, la magie Myst fonctionne toujours aussi bien, et peut-être même encore mieux en vert, puisque les actions ne se font plus aux claviers-souris, mais tout se fait avec la petite manette et vos doigts, vos mains. Donc l'interaction et l'immersion est totalement impressionnante. La note qu'on a attribuée à Myst VR est la note de 6 sur 10. Je vous invite évidemment à aller sur le site gameblog.fr, c'est de référence, évidemment, pour pouvoir en savoir un peu plus sur ce test, connaître les arguments et les bons points, les mauvais points de ce jeu, ou faire vous-même votre avis, on va passer à la caisse. Justement, on va passer à la caisse, posez-vous les bonnes questions, et la bonne question, c'est celle du jour. On enchaîne. Le test du jour concerne Persona 5 Strikers, qui ne note que la suite de Persona 5, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un test du jour, les amis, c'est une grosse présentation, parce que c'est Thomas qui anime la quotidienne avec moi la semaine, qui s'est collé à la suite de Persona 5. En réalité, il n'y a pas joué, il a tout simplement pu voir Persona 5 Strikers en action, à travers une belle présentation, une belle vidéo de gameplay, une vidéo de gameplay dans laquelle on nous montre un niveau qui a tout à fait les allures d'un tutoriel. C'est un peu compliqué de nous montrer un tutoriel en image, alors que généralement, c'est le genre de choses qu'on fait et qu'on vit soi-même en jouant. Manette en main ! La DA, qui n'a pas forcément convaincu Thomas, qui a trouvé par contre que le scénario autour de ces nouvelles aventures était plutôt bien réussi, mais compliqué pour lui de vous donner un véritable avis, à part quelques impressions et sensations, que je vous invite à aller voir sur le site Gameblog.fr, de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus argumentée, au-delà de ce que proposait Thomas à travers une vidéo. On rappelle que Persona 5 Strikers, c'est bien entendu pour le mois de février 2021. Allez, on enchaîne, l'heure pour vous de vous creuser les ménages et de donner votre avis. Le test du jour concerne Doom Eternal, qui était, on rappelle, l'un des jeux en lice pour être le jeu de l'année. On rappellera que c'est The Last of Us Party 2. Quel talent, évidemment, qui l'a emporté. Doom Eternal qui arrive sur Nintendo Switch, c'est pour ça que vous en parle dans le test du jour. Un portage flou, très très flou, comme l'explique notamment Johnny One dans son test détaillé. Puisqu'en effet, le jeu est flou, en mode portable. Une prouesse technique, puisque le jeu tourne très très bien sur la console de Nintendo. Par contre, en mode télé, donc en mode docké. Voilà, tous les défauts de résolution apparaissent. Vraiment, on est sur une version très downgrade, évidemment, de ce qu'on peut avoir sur PS4 ou Xbox One. Et forcément, la comparaison qui ne tient pas la route. Et un jeu qui a été déjà flou sur version portable, qui l'est encore plus flou sur votre téléviseur. Un multijoueur assez sommaire, puisqu'on ne peut pas affronter de gens en ligne. Le matchmaking n'est finalement pas complet. On ne peut affronter que des bots, c'est un petit peu dommage. Des phases de plateforme qui ont été rajoutées pour le mode solo. Bref, du bon et du moins bon, en tout cas. Si vous n'avez pas pu faire l'expérience Doom Eternal sur les consoles de salon, ça gère que sur Switch, ça vaut un 8 sur 10. C'est la note qu'a attribuée Johnny One. Je vous invite évidemment à aller sur le site de Gameblog.fr pour pouvoir avoir son test détaillé. Allons, on enchaîne dans cette quotidienne. On ne perd pas de temps et on passe tout de suite à la question du jeu. Le raytracing, vous savez ce que c'est. C'est la nouvelle gestion de la lumière. C'est un peu le plus qu'il faut avoir lorsqu'on joue à un jeu nouvelle génération. Notamment, on peut rebondir en parlant de Spider-Man. Miles Morales qui a ajouté le raytracing dans son mode performance pour le rendre encore plus beau. Et surtout, à la pointe de la technologie. Il s'agit que le raytracing, ça existait déjà à l'époque de la Super Nintendo. Bah oui, ça, c'est un petit développeur qui s'est amusé à bidouiller. Ce n'est pas poufille. Vous allez voir, c'est un mec aussi talentueux qui s'est amusé un petit peu à voir ce qu'il pouvait faire en bidouillant un petit peu sa console. Et bien, il a réussi à faire et à appliquer du raytracing sur Super Nintendo. Ça se passe en images et c'est sur ça qu'on se quitte. Les amis, j'ai envie de vous dire, comme d'hab, la quotidienne de Gameblog, ça va retrouver tous les jours. On se trouve dès demain. Non, ce sera Thomas qui me remplacera demain. Je serai avec vous vendredi. D'ici là, good games, good vibes. Et à très bientôt. ...to create some quite interesting and complex shapes this way. Being a raytracer, none of the reflections or shadowing in this scene are pre-computed. So we can move the sun around like this and everything updates in real time. Frame rate-wise, this scene runs at around 20 frames a second. 30 fps is the practical maximum due to the fact that the SNES doesn't have enough bandwidth to DMA the screen contents any faster than that. In case you're wondering, I've tried with this implementation to stick to the spirit of what could practically have been done with the SNES expansion chip. So this isn't a case where there's a PC or an ARM SOC running everything behind the scenes. The SNES is firmly in the driving seat here with the Super RT only handling raytracing duties, image data conversion and providing some extra maths functions. SOC, Sous-titrage Société Radio-Canada ...